Heureuse de vous revoir, c'est vrai, ça fait un petit bout, une petite secousse comme on dit au Québec. Et je suis vraiment heureuse de vous voir, de voir des nouveaux visages aussi. Vraiment heureuse d'être là ce soir. Aujourd'hui, j'ai une parole pour vous. Le Seigneur m'a mis ce texte à cœur, cette parole à partager. Et si tu prends des notes ce matin, ce soir, le thème de mon message, c'est « Comment garder son cœur ? » « Comment garder son cœur ? » Je suis tellement confiante que cette parole vient de Dieu, que j'ai vu mon mari dans le bureau tout à l'heure, je lui ai dit « Mais tu devrais assister au culte. » Tellement j'ai la confiance que cette parole vient de Dieu, cette parole va nous parler. On va lire ensemble deux textes, on va commencer par le premier, on ira le deuxième plus tard dans le cours de la prédication. Proverbe 4, verset 23, quand on parle de garder son cœur, on ne peut pas parler de ça sans citer ce proverbe. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Et ce proverbe est tellement fort, parce que vous voyez, quand on avance dans la vie, alors que vous êtes des adultes ici, vous avez probablement pris conscience que c'est difficile de garder son cœur. Il y a beaucoup de choses qui viennent pour troubler notre cœur, beaucoup de choses qui viennent nous assaillir. La vie comme ça vient nous troubler pour que des choses puissent rentrer dans notre cœur. Mais la Bible nous dit de garder notre cœur. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal justement à garder leur cœur. Pourquoi ? Parce qu'à cause des circonstances de la vie, à cause de ce qu'on rencontre dans la vie, l'ennemi vient nous troubler et l'ennemi vient troubler notre cœur. Mais la parole de Dieu nous montre ici, et elle te montre à toi que c'est ta responsabilité de garder ton cœur. « Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, ce n'est pas les circonstances qui doivent le faire avec toi, mais c'est toi-même qui dois garder ton cœur. » Et quand on regarde la racine du mot « garder », la racine hébreuse de ce mot-là, le mot « garder » veut dire « surveiller », veut dire « veiller », veut dire « préserver », garder contre les dangers, tenir, observer, garder avec fidélité. « Ça veut dire bloquer, ça veut dire protéger un endroit. » Comme lorsqu'on va quelque part et il y a un gardien, des fois vous allez passer devant une rue, dans une rue résidentielle, et on va vous dire « chien gardien », ça veut dire « ce n'est pas un chien que tu vas flatter ». Parce que lui, il n'est pas là pour être cute avec les gens, il n'est pas là pour socialiser. C'est un chien qui a été dressé pour garder la maison. Ce n'est pas un chien que tu viens faire « kouti kouti », non, 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 non. Parce qu'il est un chien, son mindset, sa mentalité est de garder la maison, d'empêcher que des étrangers puissent rentrer dans la maison. Et c'est dans cet esprit-là que je suis en train de vous dire qu'il faut garder son cœur. Garder son cœur, ça ne veut pas dire être insensible, mais ça veut dire que c'est de réaliser que de notre cœur, c'est la base de tellement de choses que je ne peux pas permettre n'importe quoi de rentrer dans mon cœur. Je ne peux pas permettre à n'importe quoi de rester dans mon cœur. Et la Bible dit que lorsqu'on garde son cœur, on le garde parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Ça veut dire que si la vie peut venir, si on garde le cœur, ça veut dire que si on ne garde pas notre cœur, c'est la mort qui va sortir de là. Et c'est ce qui se passe dans la vie. Lorsqu'on n'a pas gardé son cœur, on voit qu'il y a la mort qui sort de là. Et la mort, c'est quoi ? C'est l'amertume, c'est l'anxiété, c'est l'agitation, c'est le découragement, c'est tout ce qui est négatif, c'est tout ce qui vient des ténèbres. Et lorsqu'on ne garde pas son cœur, on s'expose justement à toutes ces choses-là. Mais la Bible nous dit qu'on doit garder notre cœur. Et le cœur, c'est quoi ? Ce n'est pas juste ton cœur, ton battement, tes ventricules gauche, droite. Non, ce n'est pas le cœur physique. Quand on dit de garder son cœur, on parle de ses pensées, on parle de son homme intérieur, on parle de sa personne. Garde ton cœur, garde ce qui est dans ton cœur, garde ta façon de penser, garde ta mentalité, garde ton esprit connecté à Dieu. Garde ton cœur, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Et lorsqu'un cœur n'a pas été gardé, on peut voir comment ce cœur va se comporter. Et pour cela, on va lire ensemble un deuxième texte. Il va se trouver dans Deux Rois. Deux Rois, le chapitre 5, et on va lire les versets 20 à 27. Deux Rois 5, versets 20 à 27. Et c'est de ce texte-là qu'on va pouvoir s'inspirer pour être des personnes qui gardons notre cœur, pour que des sources de la vie puissent en sortir, et non qu'ils laissons notre cœur comme ça ouvert à toutes sortes d'attaques et que la mort puisse en découler. La Bible dit, de Rois 5, verset 20, « Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même. » Donc je recommence à partir du verset 19. Élisée lui dit, « Vendez, donc l'histoire, je vais vous mettre en contexte, c'est que Naaman est un Syrien général qui a la lèpre. Et dans la maison de Naaman, il y a une petite fille qui vient du pays des Hébreux qui va lui dire qu'il y a un homme de Dieu qui peut l'aider avec sa lèpre. Et faire une histoire courte, Naaman va aller, finalement, après avoir résisté, après avoir été convaincu par son serviteur d'y aller. Lorsqu'il arrive, Élisée ne veut pas le rencontrer. Il lui dit tout simplement d'aller se plonger dans le Jourdain. Et Naaman va être offusqué de cela. Mais gloire à Dieu qu'il ait un bon entourage parce que son serviteur, donc non seulement Naaman avait une petite fille esclave dans sa maison qui avait quand même à cœur de le bénir, de lui faire du bien, mais même ses serviteurs aussi voulaient lui faire du bien. Ce sera le sujet d'un autre message, mais ça montre que c'était quelqu'un qui, même s'il était en responsabilité, il savait avoir des bonnes relations avec les gens. Et donc Naaman a son serviteur qui lui dit, « Mais non, mais vas-y, écoute, on est déjà là, vas-y, plonge-toi dans le Jourdain. » Et Naaman va guérir. Donc par la suite, Naaman va partir. Et à partir du verset 20, « Lorsque Naaman eut quitté Élysée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître aménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman, Naaman le voyant courir après lui, descendu de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ? » Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, « Voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te le prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Naaman dit, « Qu'en sont à prendre deux talents ? » Et il le pressa et il sera deux talents d'argent dans deux sacs. Il donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Puis, il alla se présenter devant son maître Élisée et il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ? » Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? » « La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. » Dans ce passage, on parle aujourd'hui de garder son cœur et on parle de comment garder son cœur. On a dit dans Proverbes que la Bible nous dit que si on garde notre cœur, des sources de vie vont pouvoir y sortir. C'est-à-dire qu'on doit garder notre cœur et des sources de la vie vont en sortir. Et dans ce texte ici, on voit ce qui se passe lorsqu'on ne garde pas son cœur. Et on va relever ensemble rapidement des caractéristiques d'un cœur qui n'a pas été gardé. Lorsqu'on voit les signes d'un cœur qui n'a pas été gardé, c'est un cœur qui va être envieux. C'est un cœur qui va être agité. On voit que Naaman est venu pour donner à Élisée une offrande après qu'il ait été guéri. Et Élisée n'en a pas voulu. Mais Géasi qui était là à côté s'est dit « Non, il doit sûrement. Pourquoi il n'a pas voulu ? Moi, je le veux pour moi-même. » Et c'est comme ça que Géasi a couru après Naaman. Et il a reçu l'offrande que Naaman avait prévue. Il a même reçu plus. Et j'aimerais parler aujourd'hui de lorsqu'on ne garde pas son cœur. Qu'est-ce qui se passe ? Des fois, on peut voir quelqu'un, on voit la personne agir d'une certaine manière, mais on voit en fait que c'est le résultat d'un cœur qui n'a pas été gardé. Et peut-être cette personne, c'est quelqu'un dans ton entourage, mais peut-être cette personne, c'est toi-même. Un cœur qui n'a pas été gardé. On a dit que si on garde notre cœur, de notre cœur va sortir des sources de vie. Un cœur qui n'a pas été gardé va être un cœur qui va être envieux. Un cœur qui va penser que les autres ont mieux que moi. Un cœur qui va penser que, voilà, moi je n'ai pas, sûrement que les autres ont. Pourquoi est-ce que moi j'ai seulement ça ? Et il va commencer à regarder à droite et à gauche. C'est un cœur qui va être agité. Un cœur qui n'a pas été gardé, ça va être un cœur aussi qui va être rancunier. Un cœur qui va être amer. On a dit que si on garde notre cœur, des sources de vie vont sortir de notre cœur. Donc ça veut dire que si on ne garde pas notre cœur, ça va être de l'eau amère qui va en sortir. Et si tu te rends compte que tu parles d'une certaine manière, que lorsque tu regardes en arrière, tu regardes à ton passé, que tu ne ressors de ça que des leçons d'amertume, c'est un indicateur pour toi que tu n'as pas gardé ton cœur. J'ai dit que c'est ta responsabilité de garder ton cœur. Oui, des choses peuvent arriver. Les choses nous arrivent à nous tous. À nous tous, nous aurons une portion d'épreuve, nous aurons une portion de difficulté. Des choses vont nous arriver, mais c'est notre responsabilité à nous de garder notre cœur. Lorsque tu gardes ton cœur, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance et je sais que c'est toi qui marches devant moi. Joseph a dit à ses frères que vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'éternel l'a changé en bien. Ça veut dire que tout au long du parcours de Joseph, alors qu'il était dans le puits, alors qu'il était dans la maison de Potiphar, alors qu'il était en prison, il avait des occasions de ne pas garder son cœur. Il avait des occasions d'être amer, être amer envers la femme de Potiphar en disant, même j'ai rendu ton mari riche. Vous étiez là, vous étiez des vulgaires gouverneurs. Moi, je suis arrivé et j'ai monté le niveau, la faveur est tellement sur ma vie que j'ai monté le niveau de ton mari. La Bible dit que Potiphar avait prospéré. Donc si Potiphar avait prospéré, la femme de Potiphar avait aussi prospéré. Et tu te dis, mais Joseph se dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux de plus ? Et ça aurait été une occasion pour lui de ne pas garder son cœur, d'être amer, d'être en colère. Mais on voit qu'on rencontre un Joseph plus loin dans sa vie et on voit que c'est un homme qui a su garder son cœur. C'est pour vous dire que dans toutes les épreuves, dans toutes les difficultés, dans toutes les saisons dans lesquelles vous allez passer, les occasions peuvent être là et peuvent être justifiées de ne pas garder votre cœur. Des occasions peuvent être justifiées pour vous dire, sois amer, sois rancunier, ces gens-là qui t'ont fait ça, là. Tu les attends. Quand tu vas les recroiser dans cinq ans, il faut que tu leur remettes la monnaie de leur pièce plus taxe. Le diable voudra te faire dire ça. Mais c'est à toi de dire, à Dieu la vengeance et à lui la rétribution. Moi, je veux garder mon cœur. Parce que si je laisse l'amertume rentrer dans mon cœur, c'est que j'ai ouvert une porte à Satan. Ça veut dire que dans tout ce que Dieu aurait pu me donner, il y a des choses que je n'aurais pas accès. Parce que lui, il est saint. Lui, il est lumière. Il ne peut pas se mélanger avec les ténèbres. Garder son cœur, c'est faire confiance à Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un qui vit une injustice. Une injustice peut-être que personne ne voit. Peut-être une collègue de travail, elle a une façon de faire que ça tombe toujours sur toi. Et personne ne s'en rend compte parce que peut-être qu'elle est là depuis plus longtemps que toi. Peut-être que personne ne s'en rend compte parce qu'elle est charmante, parce qu'il est charmant, parce qu'il sait parler au boss, il sait, je ne sais pas moi, savoir qui a joué. Les Canadiens ont joué contre qui et puis voilà. Et toi, tu ne sais même pas le hockey, c'est quoi. Tu n'as même jamais vu un match, s'il te plaît, cette année, cet hiver, connecte-toi quand même. Que tu aies au moins des bases, que tu puisses dire quelque chose le lundi matin. Et des fois, comme ça, on part avec l'autre personne à une longueur d'avance sur nous. Et il y a une injustice qui peut se faire et personne ne s'en rend compte. Mais j'aimerais te dire que même dans cette situation-là, tu dois garder ton cœur. Et garder ton cœur va t'amener même à prier pour cette personne-là. à dire, Seigneur, on ne sait pas ce qu'il fait. Jésus est notre modèle par excellence. Et Jésus a gardé son cœur. Au point où est-ce qu'il est sur la croix. Vous vous imaginez, il a guéri. Il a fait du bien. La Bible dit que si on devait nommer tout ce qu'il a fait, il n'y aurait pas assez de livres dans la terre entière pour contenir tout ce qu'il a fait. Il a guéri, il a délivré, il a nourri. Il a fait tant de choses, mais ces mêmes personnes-là l'ont crucifié. On a dit, est-ce qu'on libère Barabbas ou on libère Christifiez-le ? Ils ont répété encore, Christifiez-le. Vous imaginez ? Mais Jésus a gardé son cœur. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Garder ton cœur va t'amener à prier pour les autres. Va t'amener à prier pour cette situation-là. Pas prier pour avoir que l'autre personne, quelque chose de mal lui arrive. Non. Prier pour que la justice de Dieu se fasse. Prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et peut-être que la volonté de Dieu, c'est de toucher cette personne-là à travers ta vie. Et si toi, tu te positionnes directement, que tu as la solution. Seigneur, je prie pour la mort de mes ennemis. Non, ce n'est pas la prière qu'on doit faire. Si on fait ce genre de prière-là, on est dans la sorcellerie. La prière d'un enfant de Dieu, c'est de dire, Seigneur, viens rencontrer son cœur. Ta parole dit que tu ne veux pas que le méchant périsse. Ce n'est pas ça ton désir. Ton désir est que tous parviennent à la repentance, que tous parviennent à te connaître, Seigneur. « Seigneur, dans cette situation, dans le feu dans lequel je suis, je vais enlever mes yeux de ma propre situation pour dire non. Je vais prier pour les intérêts du royaume. Là, je vis une injustice peut-être. Et la chose la plus simple, ce serait de prier pour moi-même. Mais je vais monter d'un niveau et je vais prier pour les intérêts du royaume dans ce dossier. » Une personne qui n'a pas gardé son cœur va être une personne qui aura un cœur insatisfait. Vous savez, on est dans une société qui table beaucoup sur la consommation. On est dans une société qui compte sur le fait qu'on ne soit jamais satisfait. L'économie entière de ce pays est basée sur l'insatisfaction. On veut que tu sois insatisfait de ta machine à laver, que tu sois insatisfait de ta voiture, insatisfait de ta maison, insatisfait de tes vêtements, que tu en veuilles toujours plus, plus, plus. Que tu as ce niveau-là, que tu dois en avoir toujours plus. Tu as cette robe-là, il faut la meilleure robe. Tu as cette voiture-là, il faut la meilleure voiture. Tu as ça, ces meubles-là. Il te faut des nouveaux meubles. Pourquoi ? Parce qu'on bâtit tout sur une insatisfaction. Donc, on te montre comme si ce n'est jamais vraiment assez. Et tu as des gens qui vont acheter une maison, mais ce n'est pas assez. Il faut qu'ils la renouvent. Ils ont fini de la renover. Ah non, mais il faut qu'ils se rajoutent encore quelque chose. Ah, il faut qu'ils fassent encore, ils fassent encore, ils fassent encore. Et c'est comme ça que tu es dans un internel recommencement. Et eux, ils font de l'argent sur toi. Mais toi, tu es dans une internelle insatisfaction. Tu n'es jamais arrivé et puis tu es comme, wow, je suis contente. Je suis contente d'où je suis en ce moment. Est-ce que tu sais que tu peux être content d'où tu es en ce moment, même si tu n'as pas tout ? Ce n'est pas une question de tes circonstances. Ce n'est pas une question de ce qui peut sembler comme tes avoirs aux yeux du monde. C'est toi-même un cœur qui est joyeux, un cœur qui se contente, un cœur qui, comme Paul a pu le dire aux Philippiens, non. Un cœur qui, je suis bien avec ce que j'ai. Et un cœur qui a été gardé, c'est un cœur qui est capable de se contenter dans les différentes saisons de la vie. Je suis dans ma saison de célibat, je suis contente. J'ai un cœur qui est satisfait, je me contente. Je suis dans ma saison avec mes enfants qui sont petits et j'ai l'impression que je ne fais que faire des bricolages, je ne fais que faire des collations. Je suis quand même heureuse dans cette saison-là. Je suis dans la saison où les enfants sont plus grands. Je suis quand même heureuse dans cette saison-là. Je suis dans la saison où, au travail, je suis nouvelle, je suis quand même heureuse dans cette saison-là. Je suis dans ma saison où je suis étudiante, je suis heureux dans cette saison-là. Je suis dans la saison où je suis au travail, je suis engagée, je suis heureux. Je suis dans la saison où peut-être mes enfants ont quitté le toit familial. Je suis une personne, c'est rester seule. Je suis heureux dans cette saison-là. C'est une question de vous-même, de la disposition de cœur que vous avez. Et j'aimerais parler à quelqu'un. Si tu as un cœur qui est constamment insatisfait, aujourd'hui, c'est le temps d'arrêter de croire le mensonge de l'ennemi, que ton cœur va être satisfait lorsque tu auras atteint ce but-là. Ce n'est pas vrai. Ton cœur ne sera pas satisfait. Lorsque tu auras atteint ce but-là, tu vas te rendre compte que ton cœur voudra autre chose. C'est pour ça que tu dois demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur qui est stable, en fait, qui est heureux dans les différentes saisons dans la vie dans laquelle je sais. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à Dieu pour plus. Oui, je crois qu'il a des projets pour moi. Je crois qu'il m'appelle à faire des belles choses. Mais je veux être heureux à chaque étape. Et je veux être reconnaissant à chaque étape. Parce que si je n'ai pas un cœur insatisfait, je n'ai pas gardé mon cœur. Et un cœur insatisfait va ouvrir la porte à la convoitise. Va ouvrir la porte à vouloir plus. Va ouvrir la porte peut-être même au vol. Va ouvrir la porte à toutes sortes de choses. Pourquoi ? Parce que c'est la serrure dans laquelle Satan peut jouer. Mais garder son cœur, c'est de dire aussi non. Je me satisfais de la saison dans laquelle je suis. Je sais que de mon cœur, si je le garde plus que toute autre chose, va sortir les sources de la vie. Alors je vais être un cœur qui est satisfait. Comme ça, ce qui va sortir de ma bouche va être des paroles de louange. Mais si j'ai un cœur qui est insatisfait, si je n'ai pas gardé, j'ai dit que si on ne garde pas, si ce ne sont pas les sources de la vie qui vont sortir, c'est la mort. Et qu'est-ce qui va sortir d'un cœur insatisfait ? C'est des paroles de plainte. Il y a des gens, ils ont tout. Ils peuvent, tu vois, toi, tu t'es dit si je pouvais même avoir le un quart de ce que tu as. Mais eux, alors qu'ils ont ce qui à tes yeux semble bien, ils se plaignent. Ils se plaignent constamment. Donc, c'est comme, c'est jamais assez. Et ça, c'est un indicateur de quelqu'un qui n'a pas gardé son cœur. On a dit que les mercredis, sans limite, c'est des rendez-vous que Dieu nous donne pour grandir avec le Seigneur. On va arrêter les slogans. Là, maintenant, on va travailler en profondeur. On va aller en profondeur. Un cœur qui n'est pas gardé va être un cœur qui est tout simplement malheur. Il y a des personnes qui sont tristes de façon constante. Et ça n'a rien à voir avec leurs circonstances. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et à un moment donné, lorsqu'on n'a pas gardé son cœur, l'ennemi va venir par le découragement. Et ce découragement va s'installer. Ce découragement va nous faire regarder notre vie avec un certain angle, avec une certaine optique. Et lorsqu'on va demeurer dans cette façon de regarder notre vie avec une certaine optique, il va nous amener des pensées. Ces pensées vont nous produire en nous des émotions. Et on va se retrouver comme ça, de découragement en découragement, de découragement en tristesse, de tristesse en dépression. Il y a des personnes qui sont dans des conditions beaucoup plus dures que vous, mais qui ont la joie. Ça nous montre que la joie n'est pas le produit de nos circonstances. C'est un don de Dieu. La joie est un fruit du Saint-Esprit en nous. Ça fait partie du fruit que l'Esprit de Dieu produit en nous. Alors, garder son cœur va nous garder aussi de tomber dans de la dépression. On va nous garder d'être tout le temps malheureux. Si tu es une personne qui est tout le temps triste, tu sens que tu as une tristesse vraiment profonde. Et on peut dire, c'est la température, c'est le cycle, c'est ceci, c'est cela. Non, 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 non. Il y a des choses, même le cycle, entre parenthèses. On peut aussi, il y a des choses qu'on refuse. On a un être spirituel dans un corps. Et ce n'est pas notre corps qui va déterminer notre être spirituel, c'est le contraire. Ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a des choses aussi qu'on doit oublier. Non, moi, je refuse d'être folle trois semaines, trois jours par mois. Non, tu dois refuser ça. Tu dois, non, des fois, on veut expliquer des choses en disant, mais non, mais vous voyez, c'est normal. Non, Seigneur, l'Esprit de Dieu, tu habites en moi. Ça veut dire que tu peux aussi me réguler. Ça veut dire que ma thyroïde n'est pas celle qui me dirige, c'est l'Esprit de Dieu qui me dirige. Il y a des choses aussi, des fois, qu'on accepte, qu'on doit s'y amener devant le Seigneur pour dire, non, Seigneur, prends le contrôle de cette chose-là. Je ne veux pas être balotté comme ça à tout vent. Je ne veux pas être balotté par mes hormones, balotté par mes émotions. Alors, on revient dans le texte pour que les hommes soient à l'aise. On continue aujourd'hui. On a parlé de la conséquence directe. Il y a une conséquence directe lorsqu'on garde notre cœur, c'est que des sources de la vie vont sortir. Et il y a une conséquence directe aussi, si on ne garde pas notre cœur, c'est que la mort va en sortir. Alors, on va voir tout de suite à travers le texte qu'on vient de lire de Deux Rois, les conséquences lorsqu'on ne garde pas notre cœur. La Bible va dire que Géasi va dire au verset 20, Géasi, serviteur de l'Éternel, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître aménagé Naaman. » La première conséquence dans ce qu'on ne garde pas son cœur, c'est les faux raisonnements. Les faux raisonnements. Géasi se dit, non, Élisée n'a pas su bien faire. Élisée a laissé Naaman partir. Sûrement qu'Élisée n'a pas bien réfléchi. Moi, je sais quoi faire. Moi, je sais que je dois aller après Naaman pour pouvoir obtenir ce cadeau, pour pouvoir obtenir cet argent. Et lorsqu'on n'a pas gardé notre cœur comme Géasi, on aura des faux raisonnements. Les faux raisonnements, c'est quoi ? Les faux raisonnements, c'est peut-être qu'on ne va pas apprécier ce qu'on a. Le faux raisonnement qui provient de parce que tu n'as pas gardé ton cœur, peut-être fait qu'en cette saison ici, tu n'apprécies pas ce qui est autour de toi. Tu ne peux pas voir la beauté dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a déjà un faux raisonnement qui est arrivé parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Le faux raisonnement va te pousser à faire quoi ? Va te pousser à ne pas te souvenir des bienfaits. Va te pousser à ne pas avoir la position privilégiée que tu as. Géasi était le serviteur d'Élisée. Élisée est celui qui a reçu la double portion d'Élie. Vous vous rendez compte que Géasi était dans une position privilégiée. Il était quelque part de précieux. Élisée avait, il y avait les prophètes qui étaient là, il y avait plein de gens qui auraient pu être à la position de Géasi. Mais Géasi avait cette position-là. On n'a jamais entendu parler de Géasi avant. Mais Géasi avait cette position-là. Mais parce qu'il n'a pas gardé son cœur et le faux raisonnement est rentré dans son cœur, il s'est même mis à mépriser la position qu'il avait. La position qu'il avait qui était une position de privilège pour apprendre d'Élisée, pour apprendre comment servir Dieu, pour apprendre sur l'éternel, pour apprendre comment lui aussi peut-être à son tour, il pourrait aussi être un prophète sur la nation. Au lieu de voir ça comme une position de privilège pour faire ces choses-là, pour servir Dieu, Géasi l'a vue comme une position pour avoir les dîmes et les offrandes. pour avoir les offrandes des gens à qui on a guéri. Élisée a dit qu'on n'est pas là pour faire du business. On a guéri la personne, la personne est partie. On n'a pas besoin de son argent. Mais Géasi a dit non, non, on peut faire rouler ici. Et au lieu d'utiliser sa position comme une position de privilège pour apprendre, il a utilisé sa position comme une position pour se mettre plein les poches, comme une position de convoitise. Si tu ne crois en toi, tu ne gardes pas bien ton cœur. Des faux raisonnements peuvent t'amener peut-être à mépriser le travail que tu as. À mépriser le travail que tu as. À mépriser la famille que tu as. À mépriser l'église dans laquelle tu es. À mépriser peut-être le service que tu fais. Tu le vois peut-être comme un service banal d'amener des bouteilles d'eau. Tu le vois peut-être comme un service banal de ramasser, de vider les poubelles à la fin du culte. Tu le vois peut-être comme quelque chose de banal. Alors que le Seigneur dans son trône, alors que les anges sont en train de te regarder comme quelqu'un qui prend soin du temple, comme quelqu'un qui prend soin des serviteurs de Dieu, comme quelqu'un qui fait quelque chose pour l'avancement du royaume. Le faux raisonnement est très dangereux. Lorsqu'on garde par notre cœur, la première chose qui va arriver, c'est le faux raisonnement. Et ce qui est difficile, c'est que le faux raisonnement est justifiable. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'argent. Parce qu'Élisée aussi, c'est le même Élisée qu'un de ses prophètes est mort, il a laissé la femme qu'on allait prendre les enfants et mettre en esclavage. Donc peut-être qu'Élisée, il ne gérait pas trop bien. Je ne sais pas, je n'ai pas lu assez, je n'ai pas assez étudié le texte pour le dire. Mais peut-être que c'était justifié. Peut-être que Géasi pouvait dire, écoute, j'ai des soucis d'argent. Cet argent-là, de toute façon, il allait nous le donner. Ce n'est pas comme si Naman n'avait pas d'argent. Il est venu, il avait même prévu de faire une offrande. Donc, je veux dire, logiquement, ça s'additionne, n'est-ce pas ? Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait. Et ton faux raisonnement peut être justifié. Ton faux raisonnement, quand tu le parles avec ta copine qui, elle aussi, n'est pas née de nouveau là, elle peut même t'encourager dans ce faux raisonnement-là. Elle peut même te dire que tu as tout à fait raison. Mais bien sûr, c'est logique. Ton faux raisonnement, le diable est là en train de t'encourager dans tes pensées, à te dire, mais oui, tu as raison. J'ai dit tout à l'heure qu'un cœur qui n'est pas gardé, c'est un cœur qui est envieux, c'est un cœur qui est rancunier. Le diable peut t'encourager à te dire, tu as raison d'être rancunier. Tu as raison de leur en vouloir. Regarde-leur comment ils sont. Qu'est-ce qu'ils croient qu'ils sont, etc. Et tu nourris ça dans ton cœur et c'est justifiable sur papier. Mais devant Dieu, ça ne passe pas. Alors, il faut faire attention aux faux raisonnements qui vont se lever dans notre cœur. Le faux raisonnement va faire qu'on va délaisser le meilleur de Dieu pour prendre ce que notre intellect pense être bon pour nous. Géasi a délaissé le meilleur de Dieu, qui était la position d'être, j'ai envie de dire, le numéro 2 derrière Élisée. Il était quand même assez proche. Géasi a délaissé cette position pour prendre ce que lui, il pensait être bon. Et c'est ça le problème avec le faux raisonnement. C'est que le faux raisonnement se rapproche du vrai. Quand j'étais plus jeune, dans ma vingtaine, je travaillais dans une banque. Et à la banque, à un moment donné, ici au Canada, on a changé les billets de banque. Avant, les billets de banque étaient comme en papier. Ce n'était pas du vrai papier, mais c'était comme un truc en papier. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme un plastique. Tu ne peux pas vraiment le déchirer. Alors qu'avant, tu pouvais déchirer le billet. Tu mettais du tape. Tu retournais à la banque avec deux morceaux. Puis là, tu échangeais. Mais donc, ils ont introduit les nouveaux billets avec le nouveau matériel qui fait qu'on ne peut pas le déchirer. Alors à la banque, on a eu une formation sur comment reconnaître un vrai billet d'un faux. Parce qu'évidemment, il y a un nouveau billet. Ça veut dire aussi que les faussaires, eux aussi, ont pris le temps aussi de travailler pour aussi imprimer des faux billets. Alors nous, on devait savoir reconnaître un vrai d'un faux. Et alors, on voyait, on nous montrait, on ne nous montrait pas un faux billet. On nous montrait le vrai billet et on nous montrait comment, dans le vrai billet, j'ai même pas mon portefeuille, sinon j'aurais pu vous montrer, comment, dans le vrai billet, reconnaître des caractéristiques qui ne peuvent se retrouver que dans du vrai. Et donc, si ces caractéristiques-là sont là, on sait que le billet est un vrai billet. Alors, on nous apprenait à reconnaître le vrai. J'aimerais parler à quelqu'un. Donc, si tu ne sais pas si tu es dans le faux raisonnant ou dans le vrai, ce n'est pas en essayant de discuter est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est bien. C'est de savoir, est-ce que je reconnais dans ce raisonnement-là des choses qui sont, j'ai envie de dire, des incontournables de la pensée de Dieu. Si ton faux raisonnement t'envoie à désobéir, comme c'était le cas de Géasi, c'est que même si ça a l'air bien, ça ne vient pas de Dieu. Si ton faux raisonnement t'amène à mentir, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Si ton faux raisonnement est contre la parole de Dieu, c'est que ça ne vient pas de lui. Et des fois, c'est comme ça qu'on peut savoir, est-ce que mon raisonnement-là, c'est le fruit juste de mon intellect ou c'est de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des faux raisonnements et qui sont convaincus qu'ils sont dans le vrai en fait. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le faux raisonnement, il se rapproche tellement du vrai qu'on peut vraiment penser qu'on est dans du bon alors qu'on ne l'est pas. Et c'est comme ça qu'il faut être honnête et de devenir devant Dieu, de dire « Seigneur, j'amène ce raisonnement devant toi ». Et là, si tu vois que ton raisonnement provient de la peur, j'ai dit qu'un cœur envieux, un cœur qui n'a pas été gardé, c'est un cœur qui va être envieux, c'est un cœur qui va être amer, c'est un cœur qui va être insatisfait. Si ça provient de la peur, si ça provient des blessures, si ça provient d'autres choses que de la parole que Dieu t'a donnée, si ça provient des raisonnements que toi-même que tu te fais pour t'empêcher, par exemple, de finir seul, je décide que je vais me faire un bébé. Ça a l'air bien. Ta copine te dit « Oui, écoute, tout le monde l'est fait, un enfant de toute façon. Tu peux gérer toi-même. » Ça m'a l'air bien. Ça a l'air bien de dire « Écoute, j'ai 39 ans et demi, je peux le faire le bébé tout seul. La société me le permet. Mes amis vont m'encourager. Mais là, maintenant, je prends ce raisonnement-là qui me semble bien. Je dis « Il provient de où, ce raisonnement ? » Il provient de la peur que j'ai que je ne vais pas me marier. Il provient de la peur que j'ai que les années avancent. Il provient des blessures que j'ai. Donc, ce raisonnement-là, quand bien même, il semble justifiable en Dieu de la société, il semble acceptable en 2023, on peut le faire. Mais je sais que ce raisonnement, il est faux parce qu'il ne provient pas de la parole de Dieu, il n'est pas soutenu par la parole de Dieu. Alors, ça peut s'appliquer à plein de choses. J'aimerais inviter quelqu'un aujourd'hui à passer son raisonnement au travers du filtre de la parole, de dire « Ok, je ne veux pas me battre à savoir est-ce qu'il est faux, je veux me battre à savoir est-ce qu'il est vrai. » Donc, pour savoir s'il est vrai, ça veut dire que je dois examiner ce raisonnement et déceler dans ce raisonnement si je retrouve des vérités de la parole. S'il n'a ma façon de parler à mon mari. Ça peut sembler bien, ça peut sembler justifié. J'ai raison. Ma façon de parler à ma femme, j'ai raison. Ma façon de traiter mes enfants, j'ai raison. Mais est-ce que c'est soutenu par la parole de Dieu ou ce sont des choses qui proviennent de mon cœur qui est blessé, de mon cœur que je n'ai pas pu garder. Lorsqu'on ne garde pas son cœur, on a des faux raisonnements. Lorsqu'on ne garde pas son cœur, on arrête de faire confiance à Dieu et on y va par nos propres forces. Au verset 22, au verset 21, juste avant, il va dire « Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Lorsqu'on n'a pas gardé son cœur, on commence à avoir, on arrête de faire confiance à Dieu. Donc, Géasi a arrêté de faire confiance à Dieu, mais il a même arrêté de faire confiance à Élisée, qui je dirais qui était comme quand même un représentant du Seigneur pour lui. Il a arrêté de faire confiance qu'Élisée avait des bons plans pour lui. Il s'est dit « Peut-être, tu sais quoi, Élisée, moi je suis restée dans ton école de prophète, je suis à côté de toi depuis longtemps, je ne vois pas où ça va finir cette histoire ici. » Je crois que je suis mieux de prendre ma vie en main, d'y aller par mes propres forces, de me bâtir moi-même quelque chose. Je vais aller prendre l'argent chez Naaman, je vais prendre les vêtements, je vais les mettre chez moi, je vais les garder. Il n'est pas parti, il les a mis chez lui, il est retourné voir Élisée comme si de rien n'était. Et lorsqu'on n'a pas gardé son cœur, c'est qu'on va commencer à y aller par nos propres forces. On continue à venir à l'Église, on continue à chanter, on continue à lever les mains, mais dans notre cœur, on vit notre vie comme par nos propres moyens. On fait comme si de rien n'était à l'Église, on chante, mais ce n'est pas vrai, on ne va pas attendre après le Seigneur. Nous-mêmes, on va construire nos propres choses, nous-mêmes, on va faire nos propres plans, nous-mêmes, on va établir nos propres choses. Et c'est un cœur qui n'a pas été gardé. C'est ce que Géasi nous apprend. Et dans notre vie, on le fait. Tu sais que tu n'as pas gardé ton cœur lorsque tu arrêtes de faire confiance à Dieu. Lorsque tu commences à remettre en question ce que Dieu t'a dit, à remettre en question où tu devrais être, à remettre tout en question, en te disant, il doit y avoir une meilleure solution. Et tu arrêtes de penser que la meilleure solution provient de Dieu. Tu commences à penser que la meilleure solution, c'est toi-même qui vas l'avoir. Et c'est comme ça qu'on arrête de garder notre cœur. Et Géasi a eu cette pensée-là. Il a dit, je vais aller obtenir quelque chose de nain à moi. Lorsqu'on arrête de garder son cœur, une des conséquences, c'est qu'on a une vision à court terme. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas une vision à court terme. Dieu travaille dans la durée. Dieu travaille dans la durée. Et beaucoup d'entre nous, on est dans le court terme, on est dans l'instantané. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à garder notre cœur. On n'arrive pas à faire confiance à Dieu parce qu'on n'a pas la patience d'attendre que le temps puisse avancer. La patience de croire qu'en une journée, Dieu peut te faire rattraper cinq ans. Il peut te faire rattraper dix ans. Il peut corriger la trajectoire de ta vie en une journée. En un instant. Joseph a gardé son cœur. Voilà pourquoi en une journée, on l'a rasé, on l'a mis un nouvel habit. Il s'est retrouvé devant Pharaon en une journée. Il n'a pas envoyé des CV. Il n'est pas allé dans la troisième entrevue. Il n'était pas passé dans un bureau avec 15 autres personnes qui attendaient dans la salle d'attente. Il a eu une trajectoire directe. J'aimerais encourager quelqu'un. Garde ton cœur et tu verras que tu auras des trajectoires directes. Tu ne vas pas passer par des entrevues. On va t'appeler. On va chercher ton numéro. Et on va t'appeler en te disant est-ce que je peux vous avoir en entretien ? Est-ce que je peux discuter avec vous ? On va te demander à toi si on peut discuter avec toi. Tu ne vas plus envoyer mille et un CV. J'ai l'honneur acquis de droit, etc. Tu n'auras plus à faire ça. Garde ton cœur. Peut-être que tu es dans un travail que tu sembles avoir l'impression que tu es en train de perdre ton temps. Garde ton cœur. Travaille bien. Fais les choses bien. Même si eux, ils sont croches. Dieu voit. Dieu voit. Lorsqu'on ne garde pas son cœur, l'ennemi veut nous amener à croire que Dieu ne voit pas. J'aimerais te dire que Dieu voit. Dieu voit. Et il voit mieux que tu ne le penses. Parce que toi, tu vois seulement toi-même dans la pièce ici. Dieu voit ce qui se passe dans l'autre pièce. Dieu voit ce que les gens sont en train de dire. Dieu voit ce qui est en train de se concocter. Dieu voit toutes ces choses-là. Et lorsqu'il voit ces gens là en train de manigancer, et il te voit toi en train de garder ton cœur, toi en train de vouloir marcher dans la droiture, toi en train de vouloir bénir alors que tu pourras me dire. Dieu s'est dit non. Pour cette personne là, je ne dois pas juste lui donner un peu. Je dois lui donner plus taxes. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut te donner plus taxes. Dieu veut te donner plus taxes. Dieu veut te donner au-delà. Alors que tu gardes ton cœur, alors que tu marches dans l'intégrité. Heureux le juste. Heureux celui qui marche dans l'intégrité. Le Seigneur voit. Et l'ennemi veut nous emmener à aller dans son terrain à lui. Parce que le terrain de l'ennemi, c'est des affaires qu'on voit à l'œil nu comme ça. Voilà, des choses trop charnelles, trop terre à terre. Mais j'aimerais t'amener à t'élever un peu. Élève un peu ton standard. Élève un peu ton mindset. Élève un peu ta mentalité. Garde ton cœur. Ne laisse pas la merdue rentrer dans ton cœur. Ne laisse pas la jalousie rentrer dans ton cœur. Ne laisse pas des faux raisonnements, des questionnements de te dire, mais pourquoi ? Si Dieu a vu, pourquoi ? Oui, Dieu a vu. Ce n'est pas si Dieu a vu. Dieu a vu. Et Dieu a vu. Et Dieu répondra en son temps. Et alors Géazine n'a pas fait ça. Il a appris les choses par ses propres moyens. Il a eu une vision à court terme. Vous savez, il y a des choses dans la vie qui ne se règlent pas aujourd'hui. Mais dans le temps-là, ce n'est pas du temps qui est perdu. Dis-toi toujours que le temps, je crois que ce n'est pas le pasteur Omer qui l'a dit, c'est Papa Kabouya qui l'avait dit, que le temps, c'est des matériaux entre les mains de Dieu. Et que le temps n'est jamais perdu. Si toi, tu gardes ton cœur. Anne, la prophétesse, elle avait été mariée 7 ans et elle était veuve le reste du temps. Elle avait 80 ans en plus lorsqu'elle a pu voir Jésus. Aux yeux des gens, on aurait pu penser que bof, c'est juste une vieille madame. Mais c'est une femme qui a gardé son cœur, qui est restée dans l'intégrité. Elle est restée une femme qui servait Dieu. Elle était assidue au temple. Elle était prophétesse. Elle était connectée au Seigneur. De toutes les veuves en Israël, on a parlé de Anne. On a parlé de Anne, la prophétesse. On a parlé de Simeon. Pourquoi ? Des gens qui ont gardé leur cœur. Que Dieu leur a permis. Hé, toi là, tu ne vas pas t'éteindre sans voir telle chose. Toi là, ton nom va être inscrit. Quand on va parler de Jésus, quand on va parler de mon fils, quelque part, on parlera de Anne. Quelque part, on parlera de Simeon. J'aimerais te dire, ne laisse pas le temps qui passe te motiver à ne plus garder ton cœur. Te dire que, ah, tu avais tort de garder ton cœur. Dis, écoute, parle seulement. Tu aussi dis seulement. Tu aussi prends les choses entre tes mains. Non, je veux rester, je veux marcher dans l'intégrité. Je veux rester accroché au Seigneur. Je ne veux pas que de mon cœur sorte des choses qui lui déplaisent. Je veux continuer à lui faire confiance. Continuer à faire confiance à Dieu, ça veut dire s'attendre au timing de Dieu. Ça veut dire s'attendre à sa direction. Seigneur, si tu m'as dit, je bouge, je bouge. Si tu m'as dit, je ne bouge pas, je reste là. Continue à lui faire confiance et continue à faire confiance que sa parole dit vrai. Si sa parole me dit de marcher dans l'humilité, c'est qu'il a raison. Moi, j'ai peut-être envie. Ma chère me dit non. Tu vas répondre comme ça. Toi, lundi matin, quand tu arrives là, tu vas faire ça. Tu vas envoyer ce mail. Tu vas mettre tout le monde en copie. Ma chère me dit de faire ça. Mais l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui vient confirmer à mon esprit, vient me parler d'un autre langage. Le langage qui vient de l'intérieur, du témoignage intérieur. Et Dieu te dit non. Voici la posture que tu dois adopter. Et c'est comme ça qu'on garde son cœur. Et c'est comme ça qu'on fait confiance que le Seigneur a notre meilleur à cœur. La troisième conséquence lorsqu'on ne garde pas son cœur. On le voit au verset 22. Alors que Géasi va vers Naaman, Naaman lui demande est-ce que tout va bien. Il dit tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. Voici, vient d'arriver chez moi, deux jeunes gens. Lorsqu'on ne garde pas son cœur, une conséquence d'un cœur qui n'a pas été gardé, c'est qu'on ouvre la porte au péché. Géasi a dit à Naaman, mon maître m'envoie te dire. Ce n'est pas vrai. Il a menti. Il a menti. Il est allé chez Naaman et il a tout simplement menti. Lorsqu'on ferme, lorsqu'on ne garde pas son cœur, on ouvre la porte au péché, on devient menteur, on devient envieux, on devient à faire des choses. Tu as déjà vu quelqu'un faire des choses, toi-même peut-être. On dit, je dis, c'est moi que tu as déjà vu pour que personne ne se sente indexé. Mais peut-être c'est de toi dont on parle que tu n'as pas gardé ton cœur. Tu te surprends à faire des choses que tu n'aurais jamais pu penser que tu aurais pu faire. Tu te surprends à dire des choses que tu n'aurais jamais pu penser que tu aurais pu dire. Le mensonge est un péché. Je sais qu'on accuse beaucoup les adultères, les idolâtres, mais les menteurs aussi, c'est un péché de mentir. Et lorsqu'on ne garde pas son cœur, j'ai parlé tout à l'heure, qu'on devient envieux, qu'on devient, on est insatisfait, et on ouvre la porte au péché. Et le péché, ça peut être par des choses comme ça, qui semblent petites, mais qui sont péchées. Tu te mets à mentir parce que tu veux y arriver par toi-même, parce que tu veux forcer la main, parce que tu veux forcer la porte. Et comme ça, tu peux être là. Tu lèves les mains. J'ai dit, la dernière fois, j'avais prêché sur la source, qu'on ne peut pas avoir de l'eau douce et de l'eau amère qui sort de la même source. Tu lèves les mains, tu dis, Seigneur Jésus, je t'adore, mais de la même bouche, tu rentres en semaine et tu mens. Pourquoi ? Parce que tu veux, toi-même, par toi-même, essayer de rattraper des choses. Mais lorsqu'on va par nous-mêmes pour essayer de rattraper des choses, on n'y arrive jamais parce que ce n'est pas dans notre capacité, c'est dans la capacité de Dieu. On veut faire quelque chose que Dieu lui-même, il veut faire à notre place. Alors, lui faire confiance, c'est de justement fermer la porte au péché. Pour Géasi, le péché dans la vie de Géasi, c'était le mensonge. Mais peut-être le péché pour quelqu'un qui n'a pas su garder son cœur ici, c'est le vol. C'est peut-être le compromis. Tu n'as pas su garder ton cœur et maintenant, tu es une femme qu'on appelle, il ne faut pas m'appeler entre 19h et 21h, ton fiancé, entre guillemets, à un horaire pour son téléphone. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi, sa femme principale. Mais parce que tu n'as pas su garder ton cœur, tu as ouvert la porte au péché. Parce que tu as pensé que les années qui passaient étaient un signe pour toi qu'il fallait faire des compromis, qu'il fallait y aller par tes propres forces. Tu n'as pas su garder ton cœur, peut-être, par rapport à ton entreprise. Tu attendais d'avoir des bénéfices et les bénéfices ne sont pas rentrés. Et là, maintenant, tu as commencé à faire des choses. Et là, quand ton téléphone sonne, tu ne réponds jamais. C'est toujours la boîte vocale avec toi. Parce que tu évites certains appels. Parce que tu n'as pas su garder ton cœur. Ouvrir la porte au péché, c'est tellement dangereux. Parce que tu vois, le péché, il ne vient pas... Le péché est discret, tu vois. Il vient... Il est subtil. Il ne vient pas comme ça. Bam ! Je suis le péché. Non. Il est trop subtil pour ça. Il vient petit à petit. Il vient un petit peu par une pensée, par un geste une fois. Après, allez ! Deux fois. Allez ! Trois fois. Jusqu'à ce que ça devient une habitude et on vit dans le péché. Maintenant, notre cœur devient endurci. On ne sait plus reconnaître qu'on est dans un péché. Ça peut être toutes sortes de choses. Moi, j'ai connu quelqu'un qui mentait. Mais cette personne mentait avec tant de... C'est devenu de l'art, en fait. Elle avait tellement développé le mensonge que c'était presque... Je n'ai pas envie de dire beau, mais c'était poétique. Tu as déjà vu quelqu'un qui te ment, mais toi, tu sais la vérité, mais tu ne sais pas, tu ne peux pas lui dire que tu sais, tu vois. Donc, tu es conscient que la personne te ment. Et tu vois, la façon dont la personne, elle parle, mais elle emballe la chose. C'est quasiment une histoire, tu vois. Toi-même, tu es là, tu écoutes. Waouh ! Tout ça est arrivé. Une fois, j'étais avec cette personne, elle parlait d'une histoire. Et à un moment donné, c'est quand on ment. À un moment donné, bon, on s'emballe, tu vois. Et je faisais partie de l'histoire qu'elle racontait. Mais elle a raconté l'histoire tellement bien que j'ai dû moi-même me ressaisir pour dire que, ah mais non, mais ce n'est jamais arrivé en fait. Elle était en train de mentir, mais tellement elle parlait bien que même moi-même, j'étais emballée. Ah oui ? Et puis après, on a fait quoi ? On est allés où ? Non, on est allés là. Et après, je dis, mais non, on n'est jamais allés là. Mais ce n'est jamais arrivé en fait. Oui, on est allés, on s'est arrêtés là. Tout le reste là, tu as rajouté l'histoire. On n'était pas allés jusque là-bas. On s'est juste arrêtés au coin de la rue. Mais tu as rajouté, rajouté, rajouté. Et quand on ne garde pas son cœur devant des gens comme ça, nous aussi, on peut dire aussi, mais moi aussi, je vais répondre. Je parlais tout à l'heure des injustices. Des fois, il y a des gens qui mentent sur notre dos, qui parlent dans notre dos. Ils parlent tellement bien que tu comprends. J'ai dit, je comprends que vous l'ayez cru parce que moi aussi, j'aurais cru si je n'étais pas moi-même l'acteur principal de l'histoire. Il y a des gens comme ça et qui vont nous faire du mal. Et à ce moment-là, encore une fois, c'est notre responsabilité de garder notre cœur. Ce n'est pas leur responsabilité à eux. On n'est pas responsable de leurs actions. On est responsable de notre réaction. Et notre réaction, c'est de garder notre cœur. Alors, Géasi, lorsqu'on ne garde pas notre cœur, on ouvre la porte au péché. Et le dernier point, ça va être au verset 26. Élisée lui dit, alors que Géasi revient d'avoir pris les choses de chez Néamon, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre ? Est-ce le temps de prendre ? Les conséquences, lorsqu'on ne garde pas notre cœur, lorsque tu ne gardes pas ton cœur, c'est que tu rates le timing divin. Néamon dit à Élisée, Élisée dit à Géasi, pardon, ce n'était pas le temps. Ce n'est pas le temps de prendre l'argent, les vêtements, les olives, les ceci, les cela. Géasi n'a pas tout pris ça. Il a juste pris, on se rappelle, deux vêtements de rechange et deux cycles d'argent. Deux talents, je crois. Mais Néamon, Élisée lui est en train de lui dire, est-ce le temps de prendre de l'argent, des vêtements, des olives, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? Ça veut dire que parce que Géasi est allé prendre ces deux vêtements de rechange et cet argent-là, il a trade, il a échangé ce que Dieu avait prévu pour lui qui était de l'argent, des vêtements, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Il a échangé ça pour les deux vêtements de rechange et le peu d'argent qu'on lui a donné. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu est dans la durée. Dieu n'est pas dans le court terme. Dieu est dans le long terme. Et lorsqu'on ne garde pas notre cœur, nous on voit dans le court terme. Et le court terme nous permet d'acquérir ces petites choses-là, d'acquérir ces deux vêtements de rechange, d'acquérir ces deux sacs d'argent, alors que Dieu avait beaucoup plus. Et lorsqu'on ne garde pas notre cœur, on rate justement le timing divin. On sort du plan de Dieu pour notre vie. Géasi, Dieu avait des plans pour lui. Peut-être que c'était lui qui devait reprendre après Élisée. On a dit qu'Élisée avait la double portion. Ça veut dire tout ce qu'Élie a fait, Élisée a fait encore plus. Alors si Élisée avait la double portion, je ne suis pas mathématicienne, mais si on part de premier à la double, est-ce qu'après ce n'est pas la triple ? Est-ce que Géasi n'aurait pas pu avoir quelque chose de beaucoup plus grand ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi voir dans les livres des rois qu'il y a eu un prophète qui s'appelait Élie ? Il y en a eu un autre qui s'appelait Élisée, mais il y en a eu un autre par la suite qui s'appelait Géasi. Il y a des choses que Dieu avait certainement en réserve pour Géasi, mais alors qu'il n'a pas su garder son cœur, il a raté le timing divin. Il a pensé que non, par moi-même, je vais aller acquérir quelque chose. Il a pu obtenir quelque chose, mais c'était peu comparé à ce que Dieu avait pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, garde ton cœur. Garde ton cœur dans cette saison. Peut-être que le diable est en train de te pousser pour te dire, va faire par tes propres moyens. Mais peut-être par tes propres moyens, tu pourras obtenir quelque chose. Mais laisse-moi te dire que ce sera peu comparé à ce que Dieu a pour toi. Ce que Dieu a pour toi est tellement plus grand que ce que toi, tu penses que tu peux acquérir par tes propres mains. Parce que tes propres mains sont toutes petites. Tes propres mains sont petites. Ton bras, il peut juste aller à une certaine distance. Mais le bras de Dieu est tellement plus grand. Il peut aller tellement plus loin. Il peut aller te prendre des choses de tellement plus loin. Le bras de Dieu peut t'amener, te prendre d'ici, t'amener de l'autre côté, de la planète. Le bras de Dieu peut faire des choses tellement plus grandes. Si tu gardes ton cœur, c'est que tu dis à Dieu, je te fais confiance. Si tu gardes ton cœur, c'est que tu dis à Dieu, tu as des plans pour moi. Je veux obéir, je veux honorer la promesse que tu as sur ma vie. Si tu gardes ton cœur, tu dis à Dieu, Seigneur, devant ces injustices-là, moi, je vais continuer à marcher comme toi, tu m'as demandé de marcher. J'aurais peut-être l'air idiote, j'aurais peut-être l'air stupide, j'aurais peut-être l'air de manquer de bon sens, mais je veux mettre en application ta parole. Là, maintenant, on va mettre la parole de Dieu en pratique et on va voir qui est qui. Comme Elie a dit aux gens qui suivaient Baal, on va voir maintenant, mettez le bois, mettez l'eau et puis Dieu lui-même va se défendre. Dieu lui-même répondra. Lorsque tu gardes ton cœur, tu es en train de dire à la vie, tu es en train de dire à l'ennemi, tu es en train de dire à ces gens-là qui te mettent les bâtons dans les roues. Toi-même, tu sais, eux aussi, ils savent, vous deux, vous savez. Tu es en train de dire à ces personnes-là, on va seulement laisser Dieu se défendre dans ce truc ici. Là, maintenant, moi, je me retire. Seigneur, je veux marcher selon ta parole. Maintenant, toi, tu es obligé de venir défendre cette parole-là. J'aimerais t'inviter à garder ton cœur. Que l'ennemi ne te fasse pas croire que c'est par tes propres forces que tu vas obtenir justice, que c'est par tes propres forces que tu vas obtenir tout ce dont tu rêves. Il donne. Dieu donne à qui il veut. Il fait faveur à qui il veut. Et Dieu fait faveur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu fait faveur à ceux qui marchent dans ses voies. Dieu fait faveur à ceux qui l'honorent. Alors, garde ton cœur aujourd'hui. C'est de ton cœur que va provenir toutes les sources de la vie. Garde-le jalousement. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme le chien méchant qui est devant une parcelle. Il n'est pas là pour blaguer. Il est là pour garder jalousement. Et je ne sais pas ce qui est devant la porte de ton cœur qui veut rentrer. Peut-être c'est le doute. Peut-être c'est l'amertume. Peut-être c'est la tristesse. Peut-être c'est le regret. Peut-être c'est des pensées, des faux raisonnements qui te disent non, fais ceci, va par là. Peut-être c'est toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, décide de garder ton cœur. Seigneur, de mon cœur, il n'y aura que de la joie. De mon cœur, il n'y aura que de la paix. Il n'y aura que des pensées de bienveillance. De mon cœur, il n'y aura que des paroles de bénédiction. Seigneur, toi, tu vois ce qu'ils font. Moi aussi, je vois. Mais je choisis de bénir. Pourquoi ? Parce que ta parole me dit de bénir ceux qui te maudissent, de prier pour ceux qui te maltraitent, ceux qui te persécutent, de les mettre devant toi. Seigneur, je viens mettre ces choses-là devant toi. Je viens mettre ce que je ne comprends pas devant toi. Apporte ces choses-là devant Dieu. Garde ton cœur. De là va sortir les sources de la vie. Ne fais pas l'erreur de Géasi, qui avait une position de privilège, mais qui a méprisé sa position de privilège. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas su garder son cœur. Parce qu'il a pensé qu'il y avait mieux ailleurs. Peut-être que ton mariage est ce qu'il est, mais c'est une position de privilège. Peut-être que tes enfants sont ce qu'ils sont, mais tu es béni d'avoir ces enfants-là. Peut-être que ton travail est ce qu'il est, mais tu es béni d'avoir cet emploi. Peut-être que ton appartement est ce qu'il est, mais tu as un toit sur la tête. Alors que tu choisis de garder ton cœur, de ne pas marcher dans l'envie. Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas que Dieu a autre chose pour toi, mais tu le fais confiance. Et Seigneur, dans cette saison, comment est-ce que je dois faire ? Quel est le comportement que je dois adopter ? Et tu vas voir que le Seigneur va te remplir. Et chaque saison sera belle, peu importe ce qu'il te manque dans cette saison-là. Ce seront toujours des saisons belles et ce sont des saisons qui vont être des saisons de tremplin, qui vont te propulser dans les autres saisons. Si tu ne gardes pas ton cœur dans cette saison-là, la prochaine saison va être difficile parce que tu vas partir comme au même niveau. Mais si tu gardes ton cœur dans cette saison, crois-moi bien qu'elle va te servir de trempler, comme une trampoline en fait. Et ça va te propulser. Lorsque tu seras dans la nouvelle saison, il y a des choses que tu ne vas pas vivre. Pourquoi ? Parce que tu as appris des téléçons des saisons précédentes. Alors on va prier. On va recommander nos cœurs à Seigneur parce que je sais que ce n'est pas facile de garder son cœur. Il y a des choses dans la vie qui viennent comme ça pour nous acculer. Il y a des situations qu'on vit qu'on se dit mais pourquoi moi ? Qu'on se dit mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe en fait Seigneur ? Et ces situations-là peuvent nous amener à murmurer. Ces situations-là peuvent nous amener à envier les autres, à penser que les autres ont une longueur d'avance sur nous, à penser que voilà les erreurs qu'on a commises, les détours qu'on a faits vont nous plomber, vont nous garder pour toujours dans cette position d'infériorité. Mais garder ton cœur c'est de croire Seigneur je crois que tu es le meilleur pour moi. Je crois que dans cette saison ici la paix et la joie peuvent être mon partage même si j'en suis dans une saison de difficulté, même si je suis dans une saison de transition, ça peut être aussi une belle saison pour moi. Garder son cœur c'est de dire au Seigneur Seigneur dans la saison dans laquelle je suis mets dans ma bouche des paroles de bénédiction, mets dans ma bouche des paroles de louange. Seigneur je suis dans une saison, mets dans ma bouche des paroles qui bénissent mon époux, qui bénissent mon épouse, qui bénissent mes enfants. Mets dans ma bouche des paroles de prophétie, des paroles qui vont prier pour annoncer, pour accueillir la nouvelle saison qui va venir devant moi. Alors que je suis dans une saison peut-être de difficulté, je veux croire que c'est juste une saison temporaire. Et dans cette saison là je ne veux pas commencer à mal parler, je ne veux pas commencer à être agitée, au contraire, je veux commencer à parler, à déclarer ta parole. Seigneur mets dans ma bouche les paroles qui vont dire, qui vont appeler la nouvelle saison, les paroles qui vont appeler le changement. Pas Seigneur les paroles qui proviennent de mon propre intellect, mais toi. Seigneur, je prie que tu me donnes un raisonnement qui est basé sur ta parole. Enlève de moi les faux raisonnements, enlève de moi les faux raisonnements, enlève Seigneur dans le nom de Jésus les faux raisonnements, les faux raisonnements qui vont m'amener à dévier, qui vont m'amener à sortir de ta volonté. Seigneur je veux croire au timing divin, je veux croire que la saison dans laquelle je suis est un tremplin pour la saison qui vient devant moi. La saison dans laquelle je suis va me propulser encore plus loin. Seigneur, merci parce que tu es celui qui a le timing par excellence. Comme le psalmiste Seigneur Dieu, ce soir nous voulons dire que nos destinées sont dans ta main. C'est toi qui tient nos vies, c'est toi qui gardes nos vies dans ta main. Seigneur, tu connais chaque jour, chaque jour qui nous a été destiné avant qu'aucun d'eau n'existe. Toi tu les connaissais déjà, tu les avais déjà écrits, marqué dans ton livre de vie. Voilà pourquoi Seigneur, aujourd'hui, je veux prier pour quelqu'un qui est en train de lutter, pour quelqu'un qui a du mal à garder son cœur parce que la situation autour est trop difficile, parce que les injustices sont trop nombreuses, parce que Seigneur, il a l'impression que c'est par lui-même qu'il va se faire justice. Merci parce que tu renouvelles dans son cœur la confiance en toi, la confiance au Dieu Tout-Puissant, la confiance au Dieu qui voit la fin d'une chose avant son commencement. Oui Seigneur, tu vois toute chose, tu vois toute chose. Ce que tu veux, c'est des cœurs qui te ressemblent, des cœurs qui cherchent à faire ta volonté. Seigneur, dans cette saison peut-être d'incompréhension, je prie qu'il cherche à faire ta volonté. Je prie que le désir de son cœur, c'est tout simplement de se rapprocher de toi. Le désir de son cœur, c'est de t'être agréable. Et Seigneur Dieu, qu'il puisse croire que toi, tu vas prendre soin du reste, que tu vas prendre soin de tout ce qui est autour. Seigneur, nous voulons nous reposer entre tes mains. Tu nous dis dans ta parole que nous devons garder notre cœur, que c'est notre responsabilité. Je prie Seigneur pour maintenant pour quelqu'un qui a mis la responsabilité de garder son cœur sur les autres, qui a dit c'est parce que mes parents m'ont mal aimé que je n'ai pas su garder mon cœur, c'est parce que j'ai eu trop de combats que je n'ai pas su garder mon cœur, c'est parce que mes collègues de travail ont fait, c'est parce que ceci, parce que cela, parce que la vie a été trop difficile. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui cette personne réalise qu'elle a la responsabilité et l'autorité de garder son cœur. Merci parce qu'elle se lève maintenant pour enlever l'amertume, enlever le non-pardon, enlever toutes ces choses qui venaient polluer son cœur et qu'elle décide aujourd'hui de prendre non seulement la responsabilité mais l'autorité pour garder son cœur. Seigneur, tu l'as fait dans ma propre vie, je sais que tu le fais Seigneur Dieu. Tu es le Dieu qui conduit nos pas, tu es le Dieu qui voit dans le secret, tu es le Dieu qui élève sans la main d'un homme, tu es le Dieu qui distingue sans l'appui d'un homme, tu le fais toi-même parce que tu le décides et tu le décides pourquoi ? Parce que nous gardons notre cœur, parce que nous choisissons de marcher d'une manière qui t'est agréable, d'une manière qui te ressemble, d'une manière qui t'honore. Seigneur, je prie pour tous ceux qui vivent des injustices dans le secret, merci parce que toi, le Dieu qui est juste, tu te lèves de ton trône, tu te lèves de ton trône de gloire pour faire justice, tu te lèves de ton trône de gloire pour combattre leurs combats, Seigneur, viens combattre nos combats, viens nous donner la victoire où Seigneur Dieu nous sommes dans la défaite, viens élever notre tête Seigneur. Comme le psalmiste a dit, désormais ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Merci parce que tu relèves quelqu'un ce soir et cette personne pourra témoigner que c'est toi qui l'as fait et personne d'autre. Que ton nom soit béni Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501